Bokertov, Bokertov les coulames, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Bruchima Baim, Baruchaba mon cher ami David Chaim, que Dieu te bénisse. Excusez-moi. Oui, 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 un grand merci à Dieu. Il nous offre la possibilité d'être là ce matin, sur la terre. Et donc là, pour ça, on le remercie. Merci mon Dieu pour tout. Nous allons tout de suite commencer notre chiour de Tania, notre Tania du jour. Bokertov, et bienvenue à toutes et à tous. Prenez place, installez-vous tranquillement. On va tout de suite démarrer notre Tania dans quelques instants. C'est vraiment dans quelques instants. Et aujourd'hui, vous savez, c'est spécial. Puisqu'aujourd'hui, nous allons conclure l'étude de ce Tania quotidien. Mais on va reprendre, hein, on va reprendre Bézra Tachem, enfin, dès demain. Et surtout ensemble, on sera là, Bézra Tachem dimanche. Oui, c'est très important de le savoir. Nous allons conclure l'étude du Tania. C'est ce qui nous permet, en réalité, à travers toute cette année qui vient de passer, et bien tous les jours, d'être avec le Rabbi Shnour Zalman de l'Yadi. On démarre dans quelques instants. Je compte sur vous pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, et également les petits cœurs. Oui, beaucoup d'amour pour Dieu, ainsi que pour chacune et chacun d'entre vous. Et donc, c'est parti dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. et bien sûr de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Un grand merci à Dieu. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre soutien indéfectible. et ensemble, nous allons aborder ce Tania du jour, nous allons aborder ce Tania du jour et des particuliers aujourd'hui le Tania, puisque comme nous le disions tout à l'heure, c'est un Tania qui va nous permettre de conclure, on va le conclure ce Tania. Le Tania de cette semaine, le Tania de cette année. Et on va également faire une petite introduction à ce retour là, ce Tania que nous allons encore une fois étudier. C'est une étude que nous avions lancée il y a maintenant, ce n'était pas en live, mais nous l'avons lancée il y a quelques années, près de 6 ans, quelque chose comme ça. Les Louis Nishmat, mon papa, Rabbi Reuven Ben Isser, et donc c'était des podcasts. Bah, au Hachem, il y a énormément de personnes qui se sont inspirées de cela, et nous sommes de plus en plus nombreux à étudier, à partager cette étude du Tania, que ce soit en live, en podcast, etc. Étudier, diffuser le Tania, diffuser la Hasidut, oui c'est ce qui nous permettra de ramener Mashiach très bientôt. Et donc ensemble, je vous invite à prendre le livre du Tania, et c'est parti. Vous êtes prêts ? C'est parti. Et ici, il va nous parler de la nécessité, oui, de faire attention. A quoi ? A la prière. Nous parlions ensemble de la prière. Nous disons que la Téphila, il faut la faire comme il faut, bien prononcer tous les mots, ne pas avaler tous les mots. Et c'est ce qu'il va nous dire aussi ici. Rachamim nous dit, il faut parfois faire la remarque à son ami. Attention, Amitecha, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche de nous. Ne pas hésiter à lui faire la remarque, à lui faire cette remarque, c'est-à-dire lui dire, tu sais, il faut que tu comportes comme il faut. Je ne pourrais m'arrêter, cesser de crier, encore une fois, enfin de crier, de crier ce qui est dans mon cœur. Avec cette voix-là, que je suis chôte aussi d'un côté. Mais en réalité, tellement mon âme souffre de tout cela. Je vous demande cela, avec quoi ? Avec une grande miséricorde. S'il vous plaît, faites attention à vos âmes. Faites attention, prenez garde, bichonnez votre âme, votre cœur. Comment ? En faisant une belle tefilah et en étudiant la Torah. Et comment faire une belle tefilah ? En ayant de la kavana, une belle intention, une belle concentration. De commencer la prière, tous ensemble, comme une seule personne, mila, bimila. Mot pour mot, mot après mot. Que Dieu nous en garde et nous en préserve. Que tous les mots soient bien dits, tous ensemble. Pas un, il dit tel mot de la tefilah, l'autre, il dit tel mot de la tefilah. Qu'on soit tous ensemble quand on fait la tefilah. Pas qu'il y en ait un qui soit comme ça, à ne rien faire. Et l'autre qui soit en train de discuter. Avec des paroles futiles. Vika, sipa ou grabe ou inezakim. Et en réalité, ce qui entraîne véritablement ce dommage-là, est le fait que tout le monde ne prie pas tous ensemble. Ou maïordime, il fait la tefilah. Cela dépend de ceux qui descendent vers la tefilah, vous savez. Ceux qui dirigent l'office. C'est la raison pour laquelle, déjà hier, il nous disait qu'il faut choisir une personne qui va bien dire les mots comme il faut. Et qui va donc entraîner tout le Ka'al, toute l'assemblée, tout le tzibur, tout le minyan, appris distinctement en prononçant et en articulant chaque syllabe, chaque lettre, chaque mot. Ben oui, il dit parce que c'est ouefker. Tout celui qui veut monter au Hamoud et faire la tefilah, alors à ce moment-là, il se présente et il monte. Achotef, c'est-à-dire tout celui qui avale. Ephrati, c'est un mot qui vient du Talar, qui fait référence justement à Ephrat. Oui, Ephrat, qui lui était quelqu'un de fort, de puissant. Mais lui, Ephrati, lui, il n'avalait pas du tout. Chotef, Ephrati, c'est-à-dire que celui qui vit les choses pas comme il faut et qui les dépasse. Ici, c'est en fait le but de nous dire, c'est qu'une personne importante comme Ephrati ne doit pas se comporter comme ça, d'avaler les lettres et avaler les mots. Ephrati, il s'agit ici d'un langage de la Mishnah qui provient de la Mishnah, Rabbi Yosef ben Achotef Ephrati. Alors, pendant toute la semaine, vous savez, en général dans une synagogue, les gens qui montent au Hamoud pour diriger l'office, ce sont des gens qui travaillent. Donc, il faut faire très attention que ne ce ne soient pas des gens qui travaillent. Il faut choisir des gens qui ont une tête un peu reposée, tranquille, qui n'ont pas besoin d'être pressés, de vite finir la prière, de façon de mener un petit peu cette danse-là, et d'accompagner et d'encourager tout le monde à bien dire chaque mot distinctement de la Tephila. Oui, c'est très important. Bon, Kertov, à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas nommer chacun et chacune, mais en tout cas, je pense et je... Ah bah oui, oui, magnifique. Chazak, chazak. Chazak. Donc, quel est le conseil qu'il donne pour ça ? Ouméhamad, chez Inga Mechadrotsi, il dit aussi, parfois, pas tout le monde ne veut monter au Hamoud, pas tout le monde ne veut diriger cette Tephila. Bon, alors il dit... C'est donc le conseil que je vais donner, et même une décision que je vais instaurer, qui sera fixe, et qui ne fera jamais être endrescée. Il faut choisir des personnes qui seraient aptes à diriger la Tephila, la prière, on choisirait une personne en faisant tout simplement un tirage au sort, ou bien grâce et par la volonté et la décision de toute la communauté. La communauté décide qui c'est qui est plus apte et plus à même de diriger l'office, et donc qu'il soit accepté par la majorité du Ka'al, de l'Assemblée. Précisément, tous les jours de la semaine. Le Shabbat, on a un peu plus de temps. Donc elle a tendance à prendre un peu plus de temps. Mais la semaine, on a tendance à faire plus rapide. Le Noirazaka nous dit, ici, je vous demande, s'il vous plaît, choisissez une personne qui soit détendue, qui puisse bien dire la Tephila. Maintenant, qui est apte ? Et qui est recommandé ? Qui c'est que nous devons choisir pour conduire cet office-là ? Il faut choisir une personne qui va dire, de manière intermédiaire, médium, c'est-à-dire à voix haute, tranquillement, sereinement. Vélomarekrimetermidaï, pas une personne qui rallonge un peu trop les lettres et les mots. Vélomèkatsrimekhotrimkrasveshalom, mais qui ne raccourcisse pas, et qui n'avale pas non plus, qu'à Dieu le plaise, vraiment, toutes les lettres. Véaléem. Et c'est à eux, et sur eux. Chacun donc aura l'obligation de monter à la Tephila, pour diriger cet office-là. Chacun, en fonction du jour qui lui aura été donné. Vélésafelafsavif, samurkolamitpalin, bekolksatalkopani, velolachach. Et d'assembler, de rassembler autour de lui, avec une petite voix, quand même, et non pas à voix basse complètement, Vélokhotimkrasveshalom. Le Admurazaken répète encore une fois, encore une fois, de ne pas avaler, de ne pas vite dire les mots l'un après l'autre, et d'oublier telle ou telle syllabe, telle ou telle lettre. Ok, me voir, comme il était instauré dans plusieurs, dans d'autres, dans plusieurs villages, dans plusieurs villes, il y avait des lois qui étaient instaurées, des conseils, et qui étaient là pour rappeler aux gens qu'il fallait prier, comme il faut, convenablement. Je suis venu, donc là, maintenant, ici, pour réitérer cette requête et cette demande, et instaurer encore une fois, et exiger que chacun qui monte au Hamoud, pour diriger la tefilah, il le fasse comme il faut. Je prononce bien les mots. Pas à voix basse, pas trop à voix haute, et qu'ensemble, vous fassiez une belle tefilah. Alors, là, c'est intéressant, parce que, là, le Hadmouraz Akhen, ce qui n'est pas le cas, en général, dans le reste du texte, il n'emploie jamais, en réalité, de terme en idish, et là, on voit qu'il va dire deux mots, gevalde et gevalde. Et on nous explique, en fait, c'est voulu, véritablement. Si ces mots-là ont été choisis, c'est parce que c'était pour donner une particularité, une force véritable de ce que le Rabi Shemuzelman de l'Yadi ressentait à ce moment-là. Il le dit vraiment de cette façon-là, véritablement. Et quand il le dit, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Gevalde, gevalde, en idish, ça veut dire, c'est comme ça que c'est écrit, dans le manuscrit du Hadmouraz Akhen, gevalde, gevalde, c'est vraiment dommage. Non. Jusqu'à quand on va se comporter de cette façon-là, de ne pas prier avec une bonne kavana ? Et il continue, en disant, comme ça, Jusqu'à quand on va se comporter de cette façon-là ? Jusqu'à quand ça va être une véritable épreuve pour nous ? Cela ne nous suffit pas tout ce qu'on a pu vivre, toutes les souffrances, tous les malheurs, toutes les épreuves. Et là, il rajoute quelque chose, un élément intéressant, c'est ce qui va être instauré ensuite par le Hadmouraz Akhen et qui va être suivi et qui va associer en réalité chaque personne du ami Israël. Vous savez qu'on a l'habitude, c'est de plus en plus moderne, d'étudier au Hachem, de finir le chasse. C'est-à-dire d'étudier le Daph Ayumi, tous les jours un Daph recto verso, une page recto verso du Talmud, et de cette façon-là, terminer en sept ans le Talmud. À cette époque-là, le Hadmouraz Akhen, il va instaurer l'étude de tout le chasse, de tout le Talmud, mais non pas en sept ans, mais en un an, en une année. C'est-à-dire d'un utète qui se lève au dernier utète qui se lève. En tout cas, ça, ça va être instauré par les rébeïments suite, ceux qui vont prendre sa suite, ses successeurs. Mais de quelle façon terminer tout ça en un an ? Tout simplement en distribuant chaque traité de la Gemara à une personne. Et il demandait donc ici, et le demandant cette dernière lettre, le Noir Azakhen, que dans chaque minyan, dans chaque synagogue, on puisse se partager le chasse de Gemara, le Talmud, que chacun prenne quelques pages, chacun prenne une masse et un traité. Et de cette façon-là, dans une certaine union, tous ensemble, on fait partie de la conclusion de cette œuvre-là, de l'étude du Talmud. Et c'est ce qu'il va dire ici. Je vous demande aussi de terminer le chasse, c'est-à-dire tous les traités du Talmud, dans chaque ville, de distribuer les traités du Talmud en fonction et grâce et par un tirage au sort ou par la volonté propre de chacun et de chaque personne qui voudrait. Une ville dans laquelle il y aurait différentes communautés, différents minyanims, et bien que chaque communauté, elle aussi, termine tout le chasse, tous les traités du Talmud en un an. Et si on est dans un cas où on a un tout petit minyan, il n'y a pas assez de personnes pour terminer tout le chasse, à ce moment-là, ils s'associeraient à donc une plus grande synagogue. dans laquelle il n'y aurait plus de fidèles qui pourraient l'aider à terminer ce chasse. C'est toute l'étude du Talmud en une année. Il dit ici, chaque personne, écoutez bien, parce qu'il y a pas mal de recommandations pour ceux qui finissent ici le Taniyar, vous allez le voir, c'est magnifique, le Admiral Azaqen ne nous laisse pas tranquille. Il faut aussi faire en sorte que toutes les personnes terminent chacun pour lui chaque semaine au moins des Télims, mais au moins lire au moins le Télim Kufiutet. Alors en ce moment, c'est pas un problème parce que quand on lit le Télim du Rabhi, on lit le Télim Kufiutet aussi, donc c'est facile, enfin c'est facile, il faut le lire, il faut le lire. Ce Télim Kufiutet, chaque lettre, oui, commence à environ, enfin chacune, elle a huit versets. D'accord ? Quand vous prenez le Télim Kufiutet, vous avez tout l'alphabet et chaque lettre est suivie de huit versets qui chaque verset démarre, commence, débute par la lettre. Donc vous avez le Aleph, Hreedim Métarer, ensuite, Mélis Akenar, le Bête, le Guimel, etc. A priori, quel rapport y a-t-il entre l'étude du Talmud, terminer le Talmud en une année à travers toute la communauté en se le partageant et le fait de lire les Télims, quel rapport y a-t-il pour qu'est-ce que le Wazakane passe de ça à ça ? Le Rabbi précédent avait l'habitude de dire sur cela précisément, précisément, il disait comme ça. Donc là, on voit qu'en réalité, quand est-ce qu'on réussit véritablement à étudier le Talmud comme il faut dans la perfection, quand ensemble, on est capable de vivre cette étude-là et qu'il y a à ce moment-là la lecture des Télims. Et pour pouvoir lire les Télims comme il faut, il faut étudier le Talmud ensemble. Donc on voit qu'il y a une symbiose entre les deux. A priori, c'est assez simple de lire les Télims. Mais une personne qui réussit à maintenir cette lecture des Télims réussit aussi à avoir la force de terminer aussi le Talmud. Celui qui lit le Talmud aura aussi la force réellement de lire ces Télims avec facilité et également à étudier ce chasse de Gemara avec facilité. En tout cas, il faut s'évertuer à le faire. N'hésitez pas, vous pouvez vous renseigner il y a dans différentes communautés le partage de ce Talmud-là et prendre part, s'associer avec d'autres de le faire de cette façon-là. Alors, on sait que, encore une chose, on sait que normalement un homme, à cause de toutes les fautes qu'il commet pendant sa vie, il est censé jeûner. Oui, pour demander pardon à Ché, mais se faire pardonner sur les défautes qu'on commet, il faut jeûner. Le problème, c'est qu'il y a énormément de jeûnes à faire pour chaque faute. Nous l'avons vu dans la partie de Y Tatechouba, pour chaque petite faute qui nous paraît en fait des petites qui sont des grandes fautes mais qui en réalité sont des fautes que l'on peut commettre tous les jours malheureusement, il y a une quantité phénoménale de jeûnes pour réparer ces fautes-là. Et donc, comme à notre époque nous n'avons pas la force de jeûner, alors, le... Al-Murazaken nous donne ici un conseil. Il dit comme ça, le conseil que je vous donnerai, c'est quoi ? C'est... Tout celui qui garde bien le Shabbat, qui garde bien le Shabbat, c'est-à-dire qui fait bien toutes les halachotes, par exemple, de ne pas utiliser de l'eau chaude le jour du Shabbat, c'est important, très important, de faire attention à tous les petits détails du Shabbat. À ce moment-là, c'est une façon en réalité d'être pardonné, le Al-Murazaken nous le dit ici, dans Abishnon Zalman, tout celui qui garde bien toutes les lois scrupuleusement, méticuleusement du Shabbat, on considère qu'il est totalement pardonné de toutes ses fautes. Vous imaginez un petit peu ? Mais là, il précise, entre guillemets, il dit, qu'il rato, c'est-à-dire véritablement faire tout le Shabbat, respecter le Shabbat dans toutes ses précisions. Donc, pour cela, il faut étudier les halachotes, les lois qui concernent le Shabbat. J'en profite et je vous rappelle, je vous dis un très très bon les haïms déjà, pour commencer, parce que je ne sais pas si je vous souhaitais les haïms que l'ivraha dans cette magnifique matinée. Et, je rappelle que nous étudions aujourd'hui, pour une délicate spéciale que nous avons reçue, pour souhaiter un très très grand Mazal Tov à Chalevet Esther. Un très très grand Mazal Tov pour son anniversaire. On lui souhaite un grand Mazal Tov et n'hésitez pas là où vous êtes à la maison, où vous êtes en voiture, en train d'arriver à l'école, chantez Mazal Tov. Oui, alors, on me dit de lui souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, une belle année, une belle réussite, beaucoup de simcha, beaucoup de chants, beaucoup de danses, beaucoup d'études de la Torah, beaucoup de gentillesse et beaucoup de bonheur pour toute sa vie, jusqu'à 120 ans en bonne santé. Dites Amen, Amen ve Amen, je compte sur vous. Amen ve Amen, Amen ve Amen. Voilà. Le Chaim ve Livraha. C'est une belle date d'anniversaire, ça, Yutet qui se lève, vous imaginez ? Yutet qui se lève. Donc, ici, le Edmuraz Akkad nous a dit qu'il fallait faire bien attention scrupuleusement à toutes les lois qui concernent le Shabbat et de cette façon-là, on est pardonné de toutes ces fautes-là qu'on a pu commettre et pour lesquelles nous aurions dû jeûner et comme on ne peut pas jeûner, alors en étudiant bien scrupuleusement les lois de Shabbat et respectant bien les lois de Shabbat, et bien de cette façon-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et bien on est en train réellement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on est en train de réellement, à ce moment précis, d'être pardonné. De ne pas dire, faire très attention de ne pas dire des mots futiles, des paroles futiles qui ne veulent rien dire, mais attention, regardez bien ici la précision, on ne parle pas de la vie de tous les jours. Oui, tous les jours, il faut faire attention à ce que nous disions, ce que nous prononçons, des mots qui ont de la valeur, pas des paroles futiles qui ne veulent rien dire, pas de perte de temps. Mais là, on parle de Shabbat et on nous dit que le jour de Shabbat, il faut se reposer non pas seulement dans les actions, mais Vedaverdavar, ça veut dire quoi ? Même dans la parole, de ne pas avoir une parole qui soit profane et futile le jour de Shabbat. On a tendance à ne pas respecter ça. Sachez que c'est une halacha, c'est une loi du Shurana Ruch et l'admurazaken est en train de nous dire respectez s'il vous plaît cette décision-là des Rabbanim, cette décision rabbinique et halachite qui nous dit que le jour de Shabbat, il ne faut pas même parler et avoir des paroles futiles le jour de Shabbat. C'est un jour qui est saint. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne dit que des bonnes choses, que des paroles positives. Nous parlons que de Torah, de mitzvot, pas de paroles futiles. On sait que ceux qui savent et qui connaissent la sagesse cachée, il s'agit donc là de la Kabbalah. Il est dit là-bas il y a une partie profonde intérieure et une partie extérieure, l'aspect superficiel, entre guillemets. Cette profondeur, c'est la partie spirituelle qu'il y a dans la mitzvah que l'on a accomplie. On n'a pas l'impression de saisir, de ressentir quand on fait une mitzvah. Est-ce qu'on fait un acte concret, physique, matériel ? Mais il y a dans l'acte aussi également la partie extérieure de l'action concrète. La chizonyut de la mitzvah, c'est quoi ? Du Shabbat, c'est le fait de ne pas faire des actions qui sont interdites d'être faites. Shabbat. Ishvita measiakeh mit, c'est le fait de se reposer. Shabbat, shvita, s'arrêter, et de ne pas agir, de ne pas faire, de ne pas accomplir des actes qui sont interdites du Shabbat. De la même manière que lui aussi, Dieu s'est arrêté d'agir, de créer le jour, le septième jour. Donc nous aussi, nous devons arrêter, cesser toute action. Maintenant, quelle est la partie profonde de la mitzvah, dans la mitzvah de Shabbat ? Le Mora Zaken, il dit ici comme ça, au fnimit, la partie profonde et intérieure de la mitzvah, de Shabbat, c'est le fait de faire la tefilah du Shabbat, le fait d'étudier la Torah avec profondeur, c'est-à-dire d'étudier, de prier avec beaucoup de kavana, beaucoup de concentration, une belle direction de pensée. Pas juste prier comme ça. Comment ? De s'attacher dans ce Dieu-là qui est un, qui est unique. Moshé Gatouf, comme il est dit, Shabbat, la Shemel Okechah. Si c'est un Shabbat pour Dieu, ça veut dire quoi pour Dieu ? Ça veut dire que le Shabbat, on doit le consacrer, on doit le sanctifier, on doit l'élever, on doit l'offrir à Dieu quelque part. Le Shabbat, ça ne doit pas être un jour où on vit ce que nous, on a envie de vivre personnellement. On doit prendre ce jour-là et l'offrir à Dieu, le donner complètement à Dieu, c'est-à-dire le transmettre, le mettre complètement dans la sainteté véritable totale. Oui, le fait de s'arrêter, le fait de se poser, nous l'avons vu hier dans notre Chihour, le fait de s'opposer, c'est aussi un moment en fait d'introspection, de recul, de prise de conscience et quand on s'oppose entre deux élévations, c'est ce qui nous permet de créer par cette étape-là un tremplin. On l'a dit, c'est toutes les montées entre deux étapes de montée et deux évolutions, on vit un moment comme ça, le transfert, le passage, il est fragile. Il est fragile et donc il faut s'en servir justement pour quoi ? pour reprendre ses armes, se renforcer, reprendre les énergies pour aller encore plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Le Shabbat, c'est un jour où en réalité, on s'arrête, on se pose. Mais c'est un jour qui n'est pas fébrile. Il est fragile dans le sens où il faut lui donner toute sa force, c'est-à-dire rappeler et vivre ce jour-là avec toute sa sainteté. Et quand on le vit à 100% dans sa sainteté et avec sa sainteté, on se régénère complètement. Notre âme se régénère, ce surplus d'âme qu'on reçoit le jour du Shabbat, notre corps aussi se régénère, il se repose physiquement. On prend conscience du niveau que nous avons, de l'attachement que nous avons avec Dieu. Et là, à ce moment-là, c'est véritablement cette élévation de l'âme. L'évation de l'âme puisqu'en fait, elle se stoppe, elle se coupe de tout ce qu'elle vit dans la profanation des jours de la semaine. Elle s'élève, elle se sanctifie. Vezo ibnatsa, Zahor, le Amour Azakè, le Rabishnon Zalmane, termine en nous disant c'est ça que nous disons ici quand on dit Zahor, Zahor Veshamor. Vous savez que Zahor Veshamor, souviens-toi du jour du Shabbat, Shammor garde le jour du Shabbat. Ces deux sujets-là du jour du Shabbat, c'est-à-dire de se souvenir et de garder, Zahor, qui va lui prier véritablement avec quelque intériorité, qui va s'attacher, qui va dévoiler spécialement et spécifiquement la présence de Dieu parce qu'on le sait. Vous savez, quand on arrête de parler, qu'est-ce qui se passe ? On intériorise beaucoup plus. On vit les choses de manière intérieure. Quand on arrête de parler, quand on stoppe notre parole au jour du Shabbat, eh bien on est en train de s'attacher intérieurement un peu plus à Dieu. On peut s'attacher extérieurement à Dieu quand on accomplit une mitzvah concrète avec l'acte. Mais à ce moment-là, on s'attache avec la partie extérieure de la divinité. Quand on veut s'attacher avec la partie profonde de la divinité, alors il faut se taire. Se taire et à travers cette introspection-là et ce silence-là de la matérialité, de la matière, on laisse parler autre chose, on laisse parler les forces profondes de notre âme qui, elle, va s'attacher avec la profondeur de la force et de l'énergie qui nourrit cet âme-là, à savoir la présence de Dieu. Et on dévoile Dieu. Être attaché avec le potentiel de la parole qui est au-dessus de ce que nous vivons nous. C'est dévoilé véritablement la présence de Dieu. Et le jour de Shabbat, c'est vraiment ce jour-là où Dieu se révèle véritablement. Et donc, quand on fait attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait le jour du Shabbat, on se connecte à ce dévoilement beaucoup plus intense qu'il y a le jour du Shabbat qu'il n'y a pas le jour de la semaine. Tout ça, il faut le savoir. C'est une force, une promesse que le Rabbi Shalom Zalman de Giliadim donne. De la même manière que Dieu s'est arrêté de prononcer les mots qui ont permis la création du monde quand on cesse et qu'on arrête de parler et qu'on ne prononce pas des mots qui soient profanes, qui font référence au monde matériel dans lequel nous vivons, eh bien, on reproduit ce que Dieu a fait le jour où il a arrêté de parler. Puisque le monde a été créé par la parole, il a cessé de parler pour le Shabbat. Nous devons cesser aussi de parler de manière profane le jour du Shabbat. On termine avec émotion les derniers mots de ce Tania qui « Zé Léoumat Zé » Le ciel et la terre matériel a été créé par ces paroles, eh bien, c'est ce qui se passe. « Zé Léoumat Zé » C'est dit dans « Kohelet » Oui, les paroles des sujets matériels sont en fonction et représentent réellement le fait de se taire et de s'élever le jour du Shabbat en prononçant des mots de Torah et en prononçant des mots de Téphila avec cette parole qui s'arrête pour le sujet profane et matériel mais qui recommence pour les sujets de spiritualité pour la Téphila et pour la Torah. « Gout Yom Tov Leshanah Tova Bélimouda Chassidut Vedarka Chassidut Tikatevou Vetechatemou Oui, que vous soyez tous inscrits pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut et dans des agissements des chemins de vie des choix de vie réels qui soient imprégnés de la Chassidut. Comme nous disons le jour de Rosh Hashanah on vous souhaite et on nous souhaite et on se souhaite Shanna Tova une belle année douce afin qu'on soit tous écrits et inscrits et signés scellés dans réellement cette Chassidut ce chemin de Chassidut cette vie Chassidique qui nous a été offerte par le Rabbi Shlons Allemagne donc « Raksameach » « Ratut et Chaka » « Tushaka » « Chacun et Chacun » et puis ne vous inquiétez pas on finit pour mieux recommencer on va reprendre le Tania d'ailleurs on va le faire tout de suite puisque déjà on démarre ce qu'on va étudier demain les rattachés du Shabbat et donc on reprend tout de suite le Tania puisqu'il faut que vous le savez on ne s'arrête jamais on recommence toujours 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 « Gout yam tov » « Gout yam tov » « Gout yam tov » « Lechaim » « Lechaim » « Lechaim » Le Rabbi Shalom Dovber il avait l'habitude de dire quelque chose de magnifique il disait que le jour de Yutette qui se lève c'est-à-dire ce soir et demain mais aussi après-demain puisqu'on sait que le Yutette et le Chav c'est les deux jours qui célèbrent la libération du Rabbi Shalom Dovber le Yutette qui se lève le Rabbi Shalom Dovber disait c'est le jour où en fait a été libéré Badabé Shalom un igoun que nous allons chanter un petit peu plus tard pour se dire au revoir ce Yutette qui se lève c'est la fête qui représente quoi ? qui a racheté en paix notre âme et la lumière et la vitalité de notre âme à ce moment-là il nous est donné c'est le jour ce jour-là c'est Rosh Hashanah le nouvel an de la Chassidut cette Chassidut qui nous a été donnée en héritage par nos Pères par nos Tzadikim qui sont saints et c'est donc la Torah que le Baal Shem Tov nous a donné ce jour-là c'est le début de l'action c'est véritablement la concrétisation la matérialisation de la véritable intention divine quand l'homme a été créé sur Terre c'est quoi la fonction c'est quoi le mode de fonctionnement et c'est pourquoi pourquoi est-ce que l'homme a reçu cette fonction-là et cette mission-là cette mission qui nous a été donnée quand on a été créé c'est de ramener le dévoilement de la lumière de la profondeur de la Torah ici-bas sur Terre et ce jour-là le jour de Yutet qui se lève on reçoit les forces pour amener ce dévoilement-là de cette lumière et d'accomplir cette mission pour laquelle nous avons été mis sur Terre on la reçoit aujourd'hui le jour de Yutet qui se lève enfin ce soir et demain et c'est ce qui va nous accompagner pour toute l'année qui va venir et donc il faut se réveiller essayer d'aller se motiver trouver les forces et les énergies pour vouloir pour ressentir pour aspirer à aller chercher le plus profond de notre cœur afin qu'il s'éclaire et qu'il se dévoile véritablement de la partie profonde de la Torah de Dieu des profondeurs c'est des profondeurs que je suis parti pour appeler Dieu j'appelle Dieu de mes profondeurs ça veut dire quoi aller chercher la profondeur de la Torah de Dieu des mitzvot de Dieu en révélant la partie profonde et essentielle et intrinsèque viscérale de l'infini du Saint-Béni-Soua-Til le Ensof afin qu'il puisse nous éclairer éclairer la profondeur de notre âme c'est-à-dire que toute notre personnalité tout ce que nous sommes réellement ce soit quoi juste à la volonté de dévoiler de dévoiler Dieu sur terre dévoiler Dieu sur terre dévoiler la lumière du Saint-Béni-Soua-Til sur terre et bien sûr c'est ce que le Tania nous a appris qui va nous apprendre tous les jours à écarter à repousser toutes mauvaises vertus tous les mauvais traits de caractère apprendre un petit peu plus à se connaître chacune et chacun comprendre tout ce que tout ce dont nous sommes fait tous ces traits de caractère naturels qui sont en nous enracinés en nous mais qui sont parfois négatives qui ne nous permettent pas d'accomplir tout ce que nous devons faire à savoir de servir Dieu avec une belle prière servir Dieu avec une belle Torah servir Dieu en accomplissant comme il faut les mitzvot et bien sûr le Tania qui nous apprend aussi à nous comporter avec tous ces sujets là qui sont en réalité les sujets du corps les sujets du monde ce qui nous permet de subsister matériellement physiquement on apprend aussi à gérer tout ça comment gérer comment vivre avec ces nécessités matérielles véritablement alors qu'Hachem véritablement nous aide et c'est ce que dit ici le Rabbi Shalom Dover que ce jour là on reçoit les forces pour toute l'année pour faire en sorte que tout ce que nous faisons soit fait les Shem Shamaim au nom de Dieu pour Dieu et que Dieu bénit lui le Père de toute la miséricorde il est pétille de nous et qu'il nous pose et qu'il nous installe et qu'il nous dirige et qu'il dirige nos pas dans cette vie là qui parfois peut être difficile qui nous dirige et qu'il nous pose sur la bonne route la route qui est droite qui est bonne et qui nous permettra de le voir de le scruter véritablement et de l'apercevoir comme il faut le Tania de ce jour du Shabbat c'est donc l'introduction à ce Tania qui permet de comprendre et de voir véritablement tout ce que Admoraz Aken a reçu comme confirmation c'est à dire comme accord quand il a voulu sortir le Tania il ne l'a pas accepté il a dit voilà j'accepterai de l'écrire que si je reçois Laval par exemple vous savez de qui ? de Rabbi Zouché de Hannipoli Rabbi Zouché d'Hannipoli qui n'est autre que un des élèves du Magui de Mezrich qui a vécu à l'époque d'Huad Moraz Aken également qui était un grand sadique et le Huan Moraz Aken a dit j'accepte d'écrire le Tania j'accepte que ce Tania soit publié que si Rabbi Zouché d'Hannipoli qui était un homme très très respecté qui était en réalité aussi surtout très modeste très 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 modeste et c'est lui qui donne cet accord là et c'est dont il est question ici dans cette page dans cette page d'introduction du Tania nous allons étudier la première page ici qui démarre comme ça première page du Tania c'est un livre qui rassemble des paroles la première partie du livre du Tania qui est appelé le Sefer Sheld Benonim le livre des intermédiaires ceux qui sont entre les deux mais l'Ukat Mupis Farim Mupis Offrim Kedoshé Elion Ishmatan Eden c'est rassemblé ça a été pris de livres ou de scris de gens qui ont écrit de personnes qui ont écrit Kedoshé Elion Ishmatan Eden des personnes saintes supérieures que leur âme se trouve au Gan Eden mais Yusad Al-Passouk ce livre-là il est basé il est fondé sur un passouk sur un verset c'est proche de toi qu'est-ce qui est proche de toi ? de faire ce que tu dois faire comment ? de t'approcher de Dieu de faire ce que Dieu demande par ta bouche par ton cœur et en le faisant le cœur la bouche et l'action sont les trois forces qu'un homme dispose c'est les trois forces de l'âme la pensée la parole et l'action ces trois forces qui sont habillées dans l'âme et qui permettent l'expression de cette âme-là qui permettent à cette âme-là d'accomplir sa volonté ces trois-là le potentiel de parole le potentiel de ressenti qu'il y a dans le cœur et le potentiel de la pensée c'est-à-dire qui permet d'agir ensuite fait allusion et est mis en allusion dans le mot c'est pas juste la pensée c'est aussi le cœur comment ? et bien tout simplement quand on aime Dieu quand on craint Dieu c'est et la pensée et le cœur quand un homme accomplit une mitzvah quand un juif accomplit une mitzvah parce qu'il aime Dieu et il sait que c'est la seule route et c'est le seul chemin qui lui permettra de s'unir avec Dieu et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend qu'il doit accomplir les mitzvot et cela se peut se faire quand on a réellement un ressenti profond de vitalité de plaisir dans ce que nous faisons c'est un petit peu comme une personne qui accomplit la volonté d'un être bien aimé quand on accomplit la volonté d'une personne que l'on aime on le fait avec plaisir on le fait avec vitalité et comment ? on le fait avec effort on met du cœur à l'ouvrage et quand on le fait on le fait bien on va le faire avec précision dans tous les détails pourquoi ? parce qu'on veut vraiment faire plaisir à la personne qui nous a demandé de faire ce qu'il nous demande de faire et ce qu'on est en train de faire ça c'est la harava là le Taniye va nous apprendre à accomplir la Torah et les mitzvot avec conviction avec amour mais véritable amour c'est à dire tellement on aime tellement on ressent cet amour de Dieu que quand on fait cette action là on le fait avec méticulosité le Rabi Shnozalman dans le Taniye il va aussi nous apprendre autre chose le sentiment de la crainte le sentiment de la crainte c'est de craindre Dieu en fait être empêché de faire l'inverse de la volonté de Dieu un homme fait attention de ne pas tomber de ne pas flancher de ne pas trébucher parce qu'il a un sentiment de crainte qui est en lui envers Hachem envers Akadosh Barucho envers Dieu et c'est ici ce que le Rabi Shnozalman va nous dire dans le Taniye ici c'est faire ce livre qui est basé sur ça sur comment faire pour aimer Dieu comment faire pour craindre Dieu il va nous expliquer comment c'est proche de l'homme de le faire ça fait partie de la nature de l'homme pourquoi ? parce que sa nature en quoi à lui c'est quoi ? c'est d'être de se pencher d'aller vers les plaisirs du corps et afin que le coeur puisse véritablement désirer et souhaiter Dieu véritablement il va falloir qu'il transforme et qu'il inverse les sentiments de son coeur complètement d'une extrême à l'autre les sentiments de son coeur c'est d'avoir des plaisirs dans ce monde matériel il va devoir mettre ça complètement à l'inverse c'est à dire de transvaser ça et les plaisirs et les désirs les avoir seulement pour de la sainteté oui c'est très difficile pour un homme de changer complètement c'est à dire que tout ce qui vient de son coeur son sentiment de crainte ou d'amour aille complètement de l'autre côté est-ce que vraiment craindre c'est quelque chose de facile ? c'est pas facile du tout de craindre comment on va réussir ? et pourquoi est-ce que le verset nous dit Karov c'est proche de toi c'est facile alors le rabbi Shnou Zalman va nous l'expliquer de manière assez simple mais longue un chemin qui est long et qui est court qu'est-ce que c'est un chemin qui est long et qui est court ? avec l'aide de Dieu de deux façons en fait on va nous expliquer comment c'est facile comment c'est proche pas facile comment c'est proche de l'homme comment c'est atteignable comment on peut arriver vraiment à changer complètement le mode de fonctionnement les schémas émotionnels qu'il y a en nous qui sont attirés vers le négatif afin de les faire passer du côté du positif qui sont attirés vers l'impureté et les faire passer du côté de la sainteté comment ? première chose il va nous l'expliquer Bédaler HaRourka c'est-à-dire en prenant son temps oui il faut prendre son temps le chemin est long comment grâce à la réflexion en approfondissant avec sa pensée prendre conscience de la grandeur de Dieu de sa bonté l'homme quand il réfléchit à la grandeur de Dieu à la révélation au dévoilement de Dieu à travers tous les miracles de la nature tout ce qu'il voit dans la grandeur de Dieu il prend conscience de cette grandeur-là et ça fait naître en lui quoi ? il y avait de l'amour pour Dieu mais pas seulement de l'amour de la crainte aussi face à l'immensité de Dieu il apprend aussi à l'aimer et aussi à le craindre ça c'est Bédaler HaRourka mais il y a aussi Bédaler HaRourka Bédaler HaRka c'est-à-dire avec un chemin qui est beaucoup plus court comment ? sans aller chercher à aller approfondir et à analyser et à vraiment rechercher comment Dieu est grand pour susciter en moi cet amour et cette crainte je vais tout simplement de manière assez courte et assez directe aller chercher cet amour qui est enfoui dans chacune et chacun d'entre nous du peuple juif ce que l'on appelle la Havam et Souterret et on en parlera dans les chapitres qui vont venir c'est-à-dire cet amour caché voilé qui est enfoui au fond de nous même sans effort c'est là c'est présent Dieu nous a créés avec cet amour la seule chose qu'on a à faire c'est à la dévoiler la réveiller tout ça c'est ce que le Tania va nous apprendre ce que c'est faire il est appelé Tania et Tane qui vient du mot et Tane Tania c'est les mêmes lettres que Tane la force la puissance cette puissance qui va nous permettre de monter de gagner la bataille le combat d'y aller vaillamment avec force avec courage Tania c'est le premier mot celui qui nous permet d'ouvrir véritablement cette oeuvre-là du Tania qui a été écrit par le Rabbi Schneor Zalman de l'Iadi alors comme on l'a dit tout à l'heure il va y avoir donc deux validations qu'on pourrait rappeler ainsi sur ce Tania deux Tzadikim un Tzadikim qui s'appelait Rabbi Oudaleb à Kohen et un qui s'appelait Rabbi Zouché le Rabbi Youssef Yitzrak nous dit dans une de ses lettres qu'il avait reçu qu'on a reçu en réalité du Admon Haimtzei qui était le fils du Admon HaZaken du Rabbi Schneor Zalman de l'Iadi que le Rabbi Noazaken Rabbi Schneor Zalman a écrit le livre du Tania pendant 20 ans 20 années et chaque jour et chaque fois il ajoutait il enlevait il faisait ça avec une petite précision avec une méticulosité phénoménale chaque mot chaque lettre parfois il se posait la question d'écrire ce mot-là avec un vave avant ou un vave ou sans vave vous imaginez ça se jouait à une petite virgule à une petite il n'y a pas d'ailleurs de virgule quasiment ni de point quasiment aux lettres donc chaque lettre du Tania a été pensée a été réfléchie à tel point qu'à un moment il a dû faire refaire il a dû vraiment conclure et la version véritable a pu être diffusée auprès de tous et de toutes oui ce qui se passe c'est qu'en fait en réalité les personnes qui se passaient qui se diffusaient et qui donnaient l'un à l'autre ces manuscrits-là parfois faisaient des erreurs et cela a déplu on imagine bien Ouadmoura Zaken donc c'est pour ça que Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaman de l'Yadi il a demandé tout simplement à deux personnes Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaken de sceller un petit peu cette impression-là ce Tania qui va être imprimé par eux grâce à eux il va demander à une équipe de plusieurs Rabbanim de s'occuper de cela il va les envoyer afin de prendre conseil façon avec laquelle il fallait imprimer et publier ce livre-là qui était le Tania Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaken avait dit à ce sujet-là au sujet de ce livre du Tania le Seferat Tania c'est en réalité ce qui pourrait permettre de guérir toutes les maladies spirituelles que l'on pourrait avoir dans cette période qui précède la venue de Mashiach Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaken Rabbeinoua Zaken lui dit comme ça avec le Seferat Tania avec ce Tania nous allons aller le peuple juif va aller à la rencontre du Mashiach Mashiach ces deux Ascamotes on va aider à donner ces deux signatures ont été données pour le Seferat Tania vous savez l'histoire que l'on raconte c'est l'histoire d'un sage qui est face à une montagne il a besoin d'aller de l'autre côté de la montagne il a une longue route qu'il attend il pense que c'est lent il commence sa route et là il se retrouve face à un sentier il a devant lui deux chemins un chemin qui va à droite et un chemin qui va à gauche il ne sait pas quel chemin choisir il avance et à ce moment là il croise un petit enfant dis moi mon enfant quel chemin je devrais choisir est-ce que je dois aller à droite ou est-ce que je dois aller à gauche et là le petit enfant lui dit comme ça vous avez le choix ici vous avez un chemin qui est long mais qui est court de ce côté là vous avez un chemin qui est court mais qui est long je vous conseille de choisir le chemin qui est long mais qui est court pourquoi ? parce que parfois dans la vie chercher à faire vite les choses parfois le chemin nous paraît court mais il est semé d'embûches parfois le chemin est long mais beaucoup plus facile d'accès et dans la vie il vaut mieux choisir un chemin long mais qui nous permet d'atteindre notre but plutôt que de choisir un chemin qui est court qui nous paraît court parce qu'on voit déjà l'horizon se profiler mais on ne sait pas qu'en réalité on va devoir vivre beaucoup d'épreuves il faut choisir le chemin long il faut être patient il va falloir aller au plus profond de notre âme de notre cœur de notre esprit et c'est ce qu'on va reprendre à travers cette étude du Sefer Athanien qu'on va reprendre qu'on va continuer avec l'aide d'Hachem tous les jours c'est un chemin qui est long il faut aller dans les profondeurs de l'âme il faut aller dans les méandres de notre inconscient il faut aller dans tout ce que nous sommes ce dont nous sommes constitués tout notre caractère notre partie intellectuelle notre psychologie tout ce qui fait ce que nous sommes notre caractère il va falloir se faire mal oui ça fait mal on va se voir dans un miroir et plus que cela c'est un miroir grossissant Lua de Mourazaken il va nous prendre comme ça par la main et on va entreprendre cette route là et à chaque fois il va nous montrer il va nous dire voilà tu vois ça c'est comme ça et tu vois quand tu te mets en colère c'est ça qui se passe et tu vois quand tu réagis de cette façon c'est que c'est comme si et tu vois que si tu veux vraiment aimer tu dois aimer de cette façon si tu veux vraiment craindre il faut que tu aimes de cette façon c'est un vrai voyage un voyage à l'intérieur de nous même réellement voilà on peut aujourd'hui c'est très facile beaucoup c'est à la mode oui le développement personnel oui l'optimisation de ce que nous sommes etc vous voulez vraiment retrouver toutes ces toutes ces sagesses là étudiez le Tania soyez avec nous tous les jours étudiez le Tania du Rabichnon Zaman de Liadi vous allez le voir ça va être exceptionnel Dieu va nous aider en tout cas à le faire comme il faut voilà ce que j'aimerais vous dire c'est vous souhaiter un super Shabbat excellent mais vous savez quoi j'aimerais quand même terminer si vous êtes d'accord on va terminer avec une petite histoire bah oui parce qu'on aime les petites histoires une petite histoire qui concerne le Hadmourazaken le Rabichneor Zalman de Liadi mais attention c'est une belle histoire mais il faut s'accrocher vous allez le voir elle est magnifique et ensuite on peut se permettre on chantera Padabé Shalom Nafchi cette chanson là qui est dite et qui est prononcée qui est chantée sur les mots les théilimes que le Rabichnon Zalman de Liadi a prononcé lorsqu'il a été sorti de prison lorsqu'on est venu pour le sortir il était en train de Liadi et il disait ça Padabé Shalom Nafchi mon âme a été rachetée oui en paix Le Chaim Le Chaim un jour le Hadmourazaken était installé ainsi avec des amis des Tzadikim des gens qui étaient très pieux pendant qu'ils étaient installés il y a un homme qui est rentré dans cette salle là dans cette petite pièce où il y avait le Rabichnon Zalman du Liadi avec les chassidim autour de lui il est arrivé il ne se sentait pas très bien ils ont senti qu'il n'était pas là il n'était pas avec eux il y avait ce qu'on appelait à l'époque il avait un esprit ce qu'on appelle un dibouk qui était venu s'emparer de son âme chez cet homme là était rentré l'âme d'une autre personne que Dieu nous en préserve on ne peut même pas imaginer le Rabi de Lubavitch raconte cette histoire c'est les mots du Rabi de Lubavitch qui raconte cette histoire dans un de ses Farmengen dans ses Yitvadout il va raconter cette histoire qui concerne l'Almourazaken donc vous imaginez bien que tous ces détails là sont très importants ça a été dit en Tav, Shin, Lamed, Eh le jour de Simchat Torah et aussi également Shabbat, Parashat, Bereshit imaginez le Rabi nous le racontait voilà que dans cette pièce là cet homme là qui rentre et il le dit le Rabi il faut savoir qu'une personne qui est une âme d'une autre personne qui rentre en elle on ne peut pas s'imaginer la souffrance que c'est de ressentir cela c'est des souffrantes une peur phénoménale et des épreuves très difficiles que Dieu nous en préserve toutes les personnes qui étaient proches de cet homme là se sont inquiétées ils l'ont amené donc chez le Rabi Shnanzalman le Edmoazaken afin qu'il trouve une solution et qu'il fasse sortir et disparaître cet esprit là qui était venu qui avait pris possession de cet homme là le Rabi Shnanzalman de l'Yadi a vu cet homme là il a vu cet esprit là qui était chez cet homme là il a juste regardé il a commencé à raconter une histoire il a raconté une histoire qui vient et qui qui se passe à l'époque du premier temple premier Betamigdash c'est à l'époque le Rabi Shnanzalman de l'Yadi commence et il dit à l'époque du premier Betamigdash le Betamigdash était bien construit comme il fallait il y avait un roi qui régnait dans cette partie là des Rèdes Israëles qui était la partie de Yéhouda ce roi là s'appelait Yoash le problème c'est qu'à cette époque là cette période là malheureusement le peuple juif va fauter il va fauter il va s'égarer de la volonté de Dieu ils vont même faire ce qu'on appelle Abad Hazara servir des dieux étrangers qui ne sont pas des dieux à Kadosh Baruchou Dieu va envoyer à ce moment là un prophète qui s'appelle Zécharia il envoie Zécharia ce navi ce prophète et lui dit voilà tu vas aller rappeler à l'ordre les bénis Israël le peuple juif afin qu'ils arrêtent leurs agissements qu'ils arrêtent leurs fautes le prophète Zécharia écoute ce que Dieu lui dit il va dans l'enceinte de la Hazara Abad Amigdash et il va donc prévenir et faire des remontrances et rappeler à l'ordre les bénis Israël ce peuple juif face à toute leur faute il va leur parler difficilement il va leur parler dur il va même leur décrire les punitions qu'ils sont à même de recevoir s'ils continuaient à agir de cette façon là il y avait une poignée de personnes qui étaient sur place se sont énervées sur le navi Zécharia sur ce prophète là n'ont pas supporté ce que le navi le prophète était en train de leur dire et ils n'ont pas du tout aimé les menaces que Zécharia le prophète était en train de proférer dans l'enceinte du Beth Amigdash contre le peuple juif qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes là le rabi Shnour Zalman nous raconte ils ont pris des pierres des pierres lourdes le texte nous le dit ils ont lapidé ils ont lapidé le prophète Zécharia lapidé maintenant lui Zécharia où est-ce qu'il était ? il était dans l'enceinte du Beth Amigdash je ne sais pas si vous imaginez ce jour là le prophète Zécharia a été assassiné dans le Beth Amigdash par ses frères juifs le rabi Shnour Zalman de continuer à raconter cette histoire toutes ces personnes là ont pensé que Zécharia avait été assassinée par ces personnes là et que ces personnes étaient mauvaises oui elles ont tué le prophète Zécharia le rabi précise et il dit non mais il faut savoir en fait ces gens là ces personnes là c'était des grands sadikim des grands justes comment des grands sadikim ils ont tué Zécharia ils ont assassiné Zécharia pour un but très précis et très important et le rabi a expliqué vraiment quelle était son intention ce qui en fait interloquait toutes les personnes qui étaient autour parce que c'est pas ce qu'ils avaient compris en lisant le texte de Zécharia jusqu'à ce jour le rabi Shnour Zalman a expliqué il a dit comme ça quand un avis quand un prophète il reçoit il reçoit une mission il reçoit une prophétie qu'il est censé donner dévoiler au peuple juif il y a une différence entre le moment où en fait on lui dit ce qu'il doit dire et le moment où il a déjà dit ce qu'il devait dire il reçoit une prophétie on lui demande de faire quelque chose de dire quelque chose et il y a le moment où il le fait vraiment et il dit ici le rabi Shnour Zalman il y a une période il y a un laps de temps entre les deux qui fait qu'en fait s'il n'a pas encore prononcé cette prophétie là il est probable qu'elle ne se réalise pas donc quand il s'est encore potentiellement dit et pas encore dit et pas encore prononcé par le navi même si c'est sa mission de le dire et bien il ne se réalisera pas si vraiment il dit alors ça doit se réaliser le rabi Shnour Zalman le précise et il dit puisque le prophète le navi Zechariah avait déjà prononcé et exprimé avec ses lèvres ce que Dieu avait dit sur le peuple juif et donc les punitions qu'ils étaient censés recevoir et bien de cette façon là il avait par ces mots activé et mis en mouvement malheureusement ces punitions là et donc il n'y avait plus maintenant enfin en tout cas il y avait une grande difficulté de transformer de changer la réalité donc l'admour à Zaken il dit ici ces personnes là en réalité quand ils ont entendu les paroles de Zechariah ils ont entendu ces paroles dures difficiles ils se sont dit mais non c'est pas possible il faut qu'il arrête de parler parce que s'il parle si vraiment il dit sa prophétie il dit ces choses négatives et il prononce les punitions que le peuple juif va recevoir parce qu'il s'est égaré de la bonne route et bien elles vont se réaliser donc qu'est-ce qu'ils se disent il faut absolument lui faire taire donc on va le tuer et si on le tue il ne prononcera pas ses paroles et de cette façon là on va sauver tout le peuple juif peut-être qu'on va tuer une personne mais on va sauver le peuple juif en quelque sorte on est en train de donner aussi notre vie à nous puisqu'on sait qu'on va être punis pour ça mais au moins on va sauver tout le reste du peuple juif ils savaient que s'ils tuaient Zechariah eux-mêmes allaient perdre aussi leur monde matériel et leur monde spirituel puisqu'ils allaient être accusés pour cela et donc punis aussi pour cela mais ils ont été prêts à donner leur vie c'est une approche qui est totalement nouvelle donnée par le rabis Nourzalman ici ils ont préféré donner leur vie afin d'enlever la prophétie à Zechariah et qu'elle ne soit pas prononcée de cette façon là sauver le peuple juif alors le rabis Nourzalman de se poser la question et de dire mais a priori Zechariah à Navi lui c'était donc un avis et puisqu'il est prophète donc il sait très bien que s'il prononce cette prophétie là il est en train de faire en sorte que cela va se réaliser donc lui aussi il sait que s'il ne prononce pas il y a une chance pour qu'il y ait un changement dans cette prophétie et que les choses négatives ne se réalisent pas donc dans ces cas là pourquoi est-ce qu'il a continué à parler pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il soit tué par ces personnes-là qui sont extérieures à lui vous comprenez un peu la question du Admorazaken et là on est devant cet homme-là dans la même pièce et l'Admorazaken continue et si d'un autre côté Zechariah continue à dire ces paroles-là ok pourquoi est-ce que lui-même n'a pas cessé de parler tout simplement s'il continue de dire ces paroles de prophétie parce qu'en fait lui c'est un prophète et qu'en réalité un prophète qui ne peut pas ne pas dire ce qu'il doit dire parce que c'est un prophète et que sa mission à lui c'est de dire ce que Dieu lui a demandé de dire bah qu'est-ce qu'il aurait dû faire se taire ne pas faire ce qu'il doit faire c'est-à-dire ne pas accomplir la volonté de Dieu de cette façon-là lui en fait il aurait donné sa vie pour sauver le Ham Israel pour sauver le peuple juif donc de deux choses l'une Rabbi Shoshan Mandi dans cette histoire-là Zechariah d'un côté ou de l'autre il aurait dû se taire ou en donnant sa vie tout simplement ou tout simplement en ne disant pas ce qu'il devait dire en fait en réalité les personnes qui étaient en face eux ont donné leur vie à sa place et lui ne l'a pas fait mais pourquoi ? et bien vous savez pourquoi parce qu'en réalité Zechariah il était Navi et un Navi il n'a pas assez de recul pour décider ce qu'il doit faire ou pas parce que toutes les sens du Navi c'est de faire ce que Dieu lui demande donc il ne peut pas être à l'extérieur de ce que Dieu lui demande il était Navi donc en fait un Navi c'est rien d'autre quoi que Dieu la présence de Dieu qui est incarné dans un corps quand Zechariah reçoit cette prophétie d'Akadosh Barucho qui lui dit il faut que tu dises ça il faut que tu dises et que tu prononces ces mots-là il ne peut pas s'empêcher de prononcer ces mots-là par contre les personnes qui eux l'ont tué en face Zechariah eux ont pu empêcher Zechariah de prononcer ces mots-là c'est la raison pour laquelle ils l'ont tué afin qu'ils ne continuent pas à dire ces mots difficiles ces mots durs sur l'âme Israël Barucho Zalman de l'Yadi on le sait et toujours dans cet esprit-là de bonté de chesed on n'est pas là pour faire de la morale on est là pour inspirer confiance pour donner de l'amour pour partager donner encore et encore et encore ça c'est le Admir Azaken c'est la vie la vision qu'avait le Admir Azaken dans dans ce qu'il offrait dans cette dans cette vision-là qu'il a de la chasidoute quand il a fini cette histoire le Rabbi Shon Zalman il a dit comme ça avant de dire juste quand il a terminé cette histoire l'esprit le dix boucs qui s'était attaché à l'âme de cette personne qui était venue dans la pièce est parti et l'Admir Azaken ils la regardaient tous il leur a dit vous voyez cet esprit qui avait parti en fait c'est l'esprit des nechamotes des âmes de ces personnes-là qui ont tué Zechariah qui jusqu'à aujourd'hui ont été jugées négativement négativement parce qu'ils ont été toujours pris pour des assassins qui avaient tué Zechariah personne ne les avait vus du côté méritant personne n'avait vu en réalité n'avait su lire ce qui était ce qui avant la bonne lecture sur les événements qui avaient eu lieu lorsque le prophète le navi Zechariah avait été tué et là en en racontant cette histoire-là devant vous nous avons donc libéré les nechamotes les âmes de ces tzadikim qui ont tué Zechariah puisque c'est la première fois qu'on aura à parler positivement de ces hommes-là magnifique magnifique c'est-à-dire que l'Admir Azaken il est en train de nous dire ici que par cet homme-là qui a reçu cet esprit-là qui était devenu ce 10 boucs-là qu'il a réussi à faire partie en racontant l'histoire de Zechariah c'est extrêmement beau le rabbi dit de ça on peut apprendre une leçon phénoménale on ne se rend pas compte en réalité qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on voit un juif et qu'on a toutes les raisons vous imaginez on parle de là de quelqu'un qui a tué le navi Zechariah c'est pas rien dans notre vie de tous les jours on a des personnes qui nous font du mal oui bien sûr on se lève tous les matins en se rendant compte qu'il y a des gens qui nous veulent du mal malheureusement même de nos frères juifs on se dit mais c'est pas possible pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette façon-là pourquoi cette façon de me repousser de m'écraser de ne pas me donner ma place ou je ne sais quoi et là qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que le fait juste de juger positivement avec le mérite la personne qui est en face et bien peut-être qu'on est en train de le libérer et se libérer soi-même toujours juger de manière positive c'est cette histoire c'est l'enseignement que l'on doit prendre quand on juge positivement on est en train de dévoiler véritablement quelque chose qui est décaché la force inouïe phénoménale qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous que la chaîne fasse qu'on puisse toujours comme ça juger du côté positif n'en vouloir à personne personne jamais jamais et tout ce qui peut nous paraître négatif est en réalité du positif on ne subit pas oui c'est juste qu'on ne comprend pas mais en réalité il y a toujours une lumière qui se dévoile un jour ou l'autre je vous souhaite un super Shabbat et on va se quitter avec Padabé Shalom Navshi oui Padabé Shalom Navshi mi Khabli qui berabim Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501